Cette série de chroniques biologiques a pour objectif de vous guider dans l'exploration du monde fascinant de la biologie. Et en suivant ces chroniques de la chaîne du vivant, vous serez surpris d'apprendre les liens inattendus qui peuvent exister entre des éléments qui n'ont apparemment aucun rapport. Par exemple, quel peut bien être le lien entre le cyclope décrit par Homer dans l'Odyssée et les mécanismes de déclenchement de l'accouchement ? Quel lien peut-on établir entre le combat victorieux de David contre Goliath et les voix nerveuses de notre vision ? Quel rapport peut bien exister entre la mort de Philippides, le messager grec qui courut de Marathon à Athènes, et le système de refroidissement cérébral de certains mammifères ? Et quel est le lien encore entre le parc national de Yellowstone et les techniques biochimiques qui permettent d'amplifier un fragment d'ADN ? Chacune de ces chroniques biologiques permettra de répondre à l'une de ces surprenantes questions. Dans cette première chronique, on se demandera quel lien on peut établir entre l'île de Pâques et la quête de la jeunesse éternelle. Dans cette chronique, notre point de départ se situe donc sur l'île de Pâques et le chemin que je vous propose d'emprunter est une histoire scientifique de plus de 50 ans, écrite par de nombreux chercheurs avec en point de mira l'idée de pouvoir prolonger notre espérance de vie et ralentir notre vieillissement. Démarrons ainsi cette première chronique biologique en explorant le sol de l'île de Pâques, puis poursuivons ensemble un voyage à la découverte d'une hypothétique fontaine de jouvence. Notre voyage démarre donc sur l'île de Pâques, une petite île perdue située dans l'océan Pacifique Sud à plus de 3500 km des côtes du Chili. On ne sait pas avec précision à quel moment a démarré le peuplement de cette île, peut-être entre le IXe et le XIIIe siècle. Cette île de Polynésie est particulièrement connue pour ses centaines de statues monumentales qu'on appelle les moailles. Ces étranges et fascinants monolithes sculptés mesurent plusieurs mètres de haut et pèsent en moyenne entre 10 et 20 tonnes. Ces moailles ont été sculptées et dressées par les habitants de cette île entre le XIIIe et le XVe siècle. Au XVIIIe siècle, un navigateur hollandais dénommé Jakob Rohrfein devient le premier Européen à mettre les pieds sur cette île et il rapporte y avoir trouvé alors quelques deux à trois mille habitants. Il baptise cette terre « île de Pâques » parce qu'il la découvre le dimanche de Pâques de l'année 1722. En langue locale, l'île de Pâques ainsi que ses habitants et la langue qu'il parle sont tous appelés « Rapa Nui ». En 1964, une expédition scientifique canadienne soutenue par l'Organisation mondiale de la santé débarque sur l'île de Pâques. Son objectif est d'étudier la population de cette île afin de tenter d'identifier le rôle joué par l'hérédité et par l'environnement dans les caractéristiques de cette population isolée. L'étude de cette population doit se faire sous l'angle de différents domaines scientifiques tels que l'écologie, la génétique, la microbiologie ou l'immunologie. L'objectif de cette expédition est donc aussi d'étudier les différentes formes de vie qui colonisent l'île de Pâques et dans ce but, ces scientifiques vont recueillir notamment des échantillons de plantes et de sol. Parmi les échantillons de sols de l'île de Pâques sont présentes des spores de bactéries du genre Streptomyces, un genre qui comprend plus de 500 espèces différentes. Le genre Streptomyces désigne des bactéries filamenteuses qui sont observées par exemple ici à gauche en microscopie électronique. Les Streptomyces sont des bactéries non pathogènes principalement présentes dans les sols. Ces bactéries assurent leur croissance à partir de la dégradation de la matière organique du sol. Et quand ces bactéries ont épuisé leurs ressources nutritives, elles ont la capacité de se transformer en spores qui sont des formes de résistance. Et lorsque les conditions redeviennent favorables, ces spores vont permettre de reformer des filaments bactériens qui s'organisent d'abord en un mycélium végétatif présent à l'intérieur du substrat nutritif, puis à se former un mycélium aérien dont les extrémités permettront la formation de nouvelles spores. Les bactéries du genre Streptomyces se protègent des autres bactéries et des champignons du sol en produisant des substances antibiotiques dont l'effet est d'empêcher la prolifération des autres micro-organismes du sol qui pourraient les concurrencer. Les Streptomyces sont à l'origine de la production de près des deux tiers des antibiotiques qui sont actuellement commercialisés. Un antibiotique est une substance qui détruit ou qui bloque la propagation de bactéries. Ainsi, la Streptomycine est un antibiotique qui est produit par une bactérie du genre Streptomyces et il s'agit en fait du premier antibiotique qui a été utilisé pour combattre la bactérie de la tuberculose. Nous sommes maintenant en 1972, c'est-à-dire huit ans après que l'expédition canadienne ait réalisé des prélèvements d'échantillons de sol sur l'île de Pâques. Parmi ces échantillons sont présents des spores bactériens que les chercheurs vont en quelque sorte réveiller en leur apportant des nutriments. Et ils vont isoler ainsi la bactérie Streptomyces hygroscopicus. Cette bactérie peut être observée sur ses électronographies. On a réalisé ici une culture de ces bactéries avec un champignon filamenteux du genre Aspergillus et les observations sont faites avec un microscope électronique. Les filaments fins de cette bactérie, visibles ici, ou ici, ou ici, sont en contact étroit avec les filaments plus larges du champignon qu'on peut voir ici, ou ici, ou bien encore ici. En 1975, l'étude de ce Streptomyces hygroscopicus permet aux chercheurs d'identifier et d'isoler, à partir de cette bactérie, une substance très active contre Candida albicans. Candida albicans est un champignon microscopique, observé ici en microscopie optique et en microscopie électronique. Ce champignon est une levure qui vit normalement dans nos muqueuses, mais qui peut devenir pathogène et conduire par exemple à des mycoses génitales. La bactérie Streptomyces hygroscopicus, c'est-à-dire cette bactérie provenant du sol de l'île de Pâques, produit donc une substance qui s'avère toxique pour des champignons tels que Candida albicans. Cette substance est donc un antifongique, c'est-à-dire une molécule permettant de lutter contre des infections dues à des champignons microscopiques. Cette molécule antifongique, dont la formule est représentée ici, a été considérée dans un premier temps comme un antibiotique et elle a été alors appelée la rapamycine, le préfixe rapa provenant du nom rapanoï, qui est le nom local donné à l'île de Pâques. Deux ans après l'identification de la rapamycine, c'est-à-dire en 1977, les chercheurs vont montrer que cette substance antifongique qu'est la rapamycine exerce aussi des effets immunosuppresseurs, c'est-à-dire qu'elle bloque l'activité du système immunitaire. Elle est donc capable non seulement de bloquer la prolifération d'une levure comme Candida albicans, mais elle peut aussi empêcher l'activation de cellules du système immunitaire des mammifères tels que les lymphocytes T. La rapamycine, qu'on appelle aussi le sirolimus, est aujourd'hui classée parmi les médicaments immunosuppresseurs. En 1991, des chercheurs vont parvenir à déterminer le mode d'action de la rapamycine chez la levure. Ils étudient la levure Saccharomyces cerevisiae et identifient dans cette espèce plusieurs levures mutantes résistantes à la rapamycine, ce qui va leur permettre d'identifier deux nouveaux gènes nommés TOR1 et TOR2, TOR pour Target of Rapamycine, c'est-à-dire cible de la rapamycine. Une protéine kinase est une enzyme qui agit en phosphorylant d'autres protéines, c'est-à-dire qu'elle permet d'ajouter un groupement phosphate sur certaines protéines cibles dont elle modifie ainsi l'activité. La rapamycine bloque donc la multiplication de la levure en inhibant les enzymes TOR. En 1994, une enzyme très proche de l'enzyme TOR de la levure est découverte dans les cellules de mammifères et notamment dans les cellules humaines. Cette enzyme est alors appelée M-TOR, M pour mammalienne, c'est-à-dire une enzyme de mammifères. En fait, la protéine TOR est une kinase présente chez tous les eucaryotes et sa séquence est relativement bien conservée. M-TOR permet notamment de favoriser la division cellulaire, la synthèse protéique et la survie cellulaire. L'enzyme M-TOR intègre les informations de multiples voies de signalisation incluant celles de l'insuline, de facteurs de croissance et d'autres signaux extracellulaires qui activent la prolifération cellulaire. Ainsi, l'apport d'insuline ou bien d'IGF, qui sont des facteurs de croissance semblables à l'insuline, active la voie de signalisation de M-TOR. Et c'est en bloquant M-TOR que la rapamycine va empêcher l'activation des cellules du système immunitaire et qu'elle exerce ainsi son effet immunosuppresseur permettant de s'opposer au rejet de greffe après une transplantation. Notons aussi que l'activité de M-TOR s'intensifie fréquemment dans certains cancers et les propriétés antiprolifératives de la rapamycine ont pu être démontrées sur diverses tumeurs. L'enzyme TOR joue aussi un rôle majeur dans la réponse des cellules aux nutriments. L'état nutritionnel de la cellule est en effet un facteur important dans la régulation de cette kinase TOR. Par exemple, chez la levure Saccharomyces cerevisiae, les nutriments activent la voie de signalisation de TOR. Et on a montré que chez les mammifères, un traitement par la rapamycine va mimer une carence en nutriments. Bloquer l'enzyme M-TOR permet donc d'empêcher l'utilisation des nutriments par les cellules. Des observations réalisées dans les années 1930 sur des rats et des souris et puis des expériences plus précises conduites dans les années 1970 ont permis de montrer qu'un des moyens d'allonger la durée de vie des animaux était de réduire le rapport calorique durant les repas. Prenons par exemple les trois animaux suivants. A gauche, il s'agit d'un petit ver transparent d'un millimètre environ appelé Cenorhabditis elegans et qui appartient au groupe des nématodes. Les nématodes sont des ver ronds non segmentés. Ce petit ver est un organisme modèle en biologie, notamment pour les biologistes qui étudient le développement. Au centre, cette petite mouche de quelques millimètres seulement est appelée la trosophile ou mouche du vinaigre et cet insecte a rendu de fiers services aux chercheurs, notamment aux généticiens. A droite, il s'agit de la souris blanche, un mammifère très utilisé dans l'expérimentation animale en laboratoire. La restriction calorique imposée à ces trois animaux très différents va prolonger leur durée de vie maximale d'environ un tiers et elle va ralentir leur vieillissement. Des dizaines d'espèces différentes ont ainsi été soumises à des expériences de diète et elles vivent à chaque fois plus longtemps si leur régime alimentaire est hypocalorique. Et tous ces animaux soumis à une restriction calorique demeurent à chaque fois en bonne santé. Nous venons de voir que la rapamycine en bloquant MTOR peut empêcher l'utilisation des nutriments. Ainsi, la rapamycine pourrait, comme la restriction calorique, prolonger la durée de vie des animaux. Et des expériences conduites en 2004 montrent qu'un traitement par la rapamycine augmente la durée de vie du petit verre Cénorhabditis elegans et de la drosophile, exactement comme la restriction calorique. Et cet effet de la rapamycine sur la longévité est observable aussi sur des champignons microscopiques puisque d'autres travaux ont montré que la rapamycine augmentait aussi la durée de vie des levures. Une étude conduite en 2009 a été réalisée chez des souris âgées de 20 mois, ce qui correspond à un âge de 60 à 65 ans chez l'humain. Et un traitement par la rapamycine de ces souris va augmenter leur durée de vie maximale d'environ 10%. En 2016, une étude réalisée également sur des souris âgées de 20 mois montre que leur traitement par des doses faibles de rapamycine pendant seulement 3 mois augmente leur durée de vie et retarde leur vieillissement, en particulier au niveau musculaire. Enfin, dans une étude récente conduite également chez la souris et publiée en décembre 2018, les chercheurs se sont intéressés aux effets de la rapamycine sur la perte auditive liée à l'âge. Chez des souris non traitées par la rapamycine, on observe normalement au 22e mois de leur vie une importante perte de cellules ciliées de la cochlée et cette mort cellulaire va entraîner la perte auditive liée au vieillissement. L'ajout de rapamycine à l'alimentation de jeunes souris âgées de 9 mois va très nettement augmenter leur durée de vie et il réduit aussi considérablement la perte de cellules ciliées qui est observée normalement dans la cochlée à l'âge de 22 mois. Ainsi, un traitement à la rapamycine rallonge non seulement l'espérance de vie de la souris mais il va ralentir aussi le vieillissement de la fonction auditive. La rapamycine est un médicament très puissant aux effets multiples qui est réservé par son effet immunosuppresseur à la prévention du rejet de greffe après transplantation. Mais l'utilisation de la rapamycine n'est pas sans danger pour l'organisme parce qu'elle provoque des effets secondaires qui peuvent être très graves notamment parce que son effet d'immunosuppression va augmenter le risque de survenue d'infection ou de cancer. Il n'est donc pas envisageable de prendre des pilules de rapamycine pour tenter de retarder la survenue de notre vieillissement. Mais des laboratoires sont actuellement en train de développer par synthèse à partir de la rapamycine de nouveaux médicaments qu'on appelle des rapalogues des analogues à la rapamycine avec l'objectif que ces nouveaux médicaments puissent exercer comme la rapamycine le même effet qu'une restriction calorique afin d'augmenter notre espérance de vie mais sans avoir les effets secondaires négatifs de la rapamycine. Ainsi, le voyage que je vous ai proposé de faire dans cette première chronique nous a conduit d'une bactérie découverte sur l'île de Pâques à une substance capable d'allonger la durée de vie d'un mammifère. Ce voyage qui nous a conduit à la recherche d'un médicament de jouvence reste inachevé. D'autres étapes restent à franchir afin de concocter un médicament apparenté à la rapamycine mais suffisamment sûr pour ralentir notre vieillissement. Et l'espoir de prolonger notre jeunesse peut ainsi continuer de nous faire rêver. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous dans la prochaine chronique biologique. Dans cette seconde chronique on s'interrogera sur le lien qui existe entre un chocolat doux comme un baiser et le contrôle de la reproduction des mammifères. Sous-titrage ST' 501